La réponse est peut-être un petit peu longue. J'ai un jour tombé sur un bouquin sur les soucoupes volantes qui disait que les soucoupes volantes arrivaient par vagues de neufs et que tout ce qui était attaché était attaché au nombre neuf. Et ça m'a fait rire. Et puis j'ai retrouvé des échos comme quoi, pour les marins, la neuvième vague était une vague dangereuse. Je me suis dit, tiens, cette histoire de soucoupes volantes, c'est la transformation de cette croyance qu'ont les marins un peu en Europe qu'une neuvième vague serait plus forte que les autres. Puis je suis tombé sur le fait qu'en breton, il y a des termes spécifiques pour désigner la neuvième vague et tout un tas de croyances et de superstitions attachées. J'ai ouvert le dossier et j'ai découvert que dans tout le monde celtique, l'une des versions de la création du monde, c'est qu'à la suite d'une Cizigi, au moment où le dieu Soleil réussit à rattraper la déesse lune pour sur Irène et que les deux sont en Cizigi, cela provoque une grande marée, que cette grande marée lance des vagues et qu'après la neuvième, cette vague rencontre le mascaré terrestre et du choc naît l'étincelle de la vie. Alors le chiffre 9 est bien sûr rattaché, encore une fois, à la gestation maternelle, le neuf mois de la gestation maternelle, et il est attaché aussi tout simplement à l'étymologie primaire du nombre qui, on sait très bien qu'en français, on parlera de l'an neuf aussi bien que du nombre neuf. Novus, nonus, sont parents dans la plupart des langues des peuples qui basent leur calcul sur le calcul décimal. Justement, dans mon article, j'ai bien montré que le thème s'en retrouvait dans toutes les mythologies indo-européennes et au-delà, même parmi toutes les populations qui ont pour base de leur calcul le calcul digital. Dix et neuf achevés, d'où le symbolisme du nombre neuf qui précède la naissance en dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...